Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Alix tente de faire vivre le personnage de Défino dans un si grand soleil. En effet, la responsable de la galerie a établi un plan machiavélique afin d'engranger un maximum d'argent et de se venger de l'arrivisme d'Yvon Chalini avant de berner Christian et Marc. Cependant, dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de mars 2023 sur l'antenne de France 2, Alix se retrouve très embêtée. Alix supplie Ulysse dans un si grand soleil Alix, Nadia Fossier, souhaite bétonner l'existence de ce peintre imaginaire en lui invitant une fausse mort. Elle se dirige alors vers les archives départementales afin de prendre un acte de décès et de le réinventer. Mais pour rédiger ce document, elle a besoin des talents d'Ulysse, Maxence Victor. Elle se rend à l'atelier clandestin. Mais elle a peur de ne pas le trouver avec. Elle est surprise par l'air précipité de l'artiste. En effet, Ulysse annonce son départ parce que ce plan lui a attiré que des ennuis, et notamment sa rupture avec Bilal, Malik et Lécal. J'en ai ras le bol, ajoute-t-il. Cela provoque un séisme chez Hélène et Alix. Cette dernière le supplie de l'aider et essaie de l'appâter avec de l'argent. Dans les prochains jours, Ulysse accepte de faire cet acte de décès. Elle emmène ensuite Hélène, Sophie le Tellier, dans les archives départementales afin d'y glisser ce document. Mais elle pourrait se faire attraper. Milo veut enfoncer Johanna sur France 2 dans le même temps, l'affaire de la Légionnelos de Robin, Lucas Ivoula, est toujours en cours. Milo a demandé à Serge Levar de prendre sa défense afin de sanctionner Johanna, au ror d'elle place. Il a pu récupérer 1,2 million d'euros, mais le promoteur immobilier est en colère. Il souhaitait que son ancienne amoureuse paye le plus possible et qu'elle soit rayée du barreau pour le reste de sa carrière. En apprenant qu'elle peut encore exercer comme si de rien n'était, il pète les plombs. Face à cette critique, le magistrat lui conseille de se calmer, mais lui affirme qu'il n'est jamais content. Seulement, il veut qu'elle aille au fond du trou et accuse Serge Levar, Laurent Fratal, d'être corporatiste envers ses confrères. Milo, Grégory Quetel, va-t-il alors porter plainte contre Johanna dans les jours à venir, afin qu'elle puisse être punie pour sa trahison ? La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur l'antenne de France 2. Sous-titrage ST' 501